C'est ça. C'est ça. Alors. Oui. Moi je suis à l'aise. Y compris sur le fond avec lui, après j'attends de voir la dynamique. Mais bon, on en a l'intérêt. Je crois qu'il y a une attraction réciproque entre la Chine et la France. Une fascination, une amitié, un chemin un peu singulier. Nous avons aujourd'hui à œuvrer pour éviter toute escalade. Et tout à la fois préserver et réinventer un ordre international de paix et de stabilité. Je crois très profondément à l'amitié entre la Chine et la France. A la coopération entre nos entreprises, nos entrepreneurs. Il a dit des trucs qui laissent normalement bâtir quelques choses. Votre volonté est évidemment de pouvoir faire respecter le droit international. C'est plutôt de vrai à la paix et la stabilité de la défense de nos intérêts. Évidemment, on ne va pas négocier la paix pendant ce voyage. Les conditions ne sont pas réunies. Et la Chine a manifesté une volonté d'être engagée dans un processus. Les temps sont inquiétants. Le tragique est revenu dans notre histoire. Je pense que notre devoir, c'est de ne céder à aucune facilité. Et de savoir à chaque fois construire une paix juste. Nous avons une responsabilité, Chine et France. Nous avons une capacité à relever les grands défis du siècle qui est devant nous et à conjurer les fatalités qu'on veut déjà écrire pour nous. Et ça, c'est un peu le devoir aussi de votre génération. Sous-titrage Société Radio-Canada